en speed alors voilà où là je les ai bien faire une crise de foie avec tout ce qu'on a mangé en chocolat j'ai utilisé trois coups de désir quand même c'est bon alors on doit retourner voir le roi de forsenna c'était là où on devait aller avant que on se retrouve embarqué avec un voyage gratuit façon club maître de l'angoisse et doit là on doit retourner voir l'autre avec ce canon voilà et là là ça emmène à forcer là si je dis pas de conneries hein alors vent repris ouais d'accord on y va je dirais qu'il y a un château j'espère que je me suis pas planté pour un coup je pense que c'est ça royaume de forcer là c'est bon on est dans la cour du château en plus et on va aller voir le roi qui est notre mentor un peu notre guide dans la quête de mode la quête des pierres mode en tout cas voilà alors vous êtes revenus et avec les esprits de lumière terre vent et ombre vous en avez encore quatre à trouver je compte sur vous flashback ah non pas flashback d'accord donc il nous montre sur la carte où est ce que c'est la pierre mode de l'eau est à althena dans une grotte au sud des plaines vous y trouverez ondine blablabla j'ai pas le temps de lire la pierre a été libéré à d'accord ils montrent carrément les quatre prochaines destinations ok c'est super ça m'hésitera peut-être de me paumer et rien n'est sûr ce soit quoi la lune alors à ta nord au sud du désert des flammes se trouve la vallée des flammes est ce que ce serait le pays des flammes par hasard là vous trouverez la pierre du feu et son esprit gardien à ta nord il y en reste deux il reste luna et driade ça va être driade là c'est la forêt non ah non c'est la lune au sud d'ici vous trouverez la forêt claire de lune et la pierre mana de la lune les hommes loups et vivants sont très forts donc soyez bien préparé on dirait le château de sorciers un peu et là ça va être driade à part s'il ya un twist scénaristique la pierre mana du bois ça je m'y ferai jamais un la pierre mana du bois et dans la forêt des merveilles avec alice mais elle est inaccessible au sud se trouve la forêt flore à lampes et le village elfe dior parce que je le vaux bien l'eau le roi des févilles à dior il en sait beaucoup sur les pierres mana la tortue géante qui vous a ramené de bouca se nomme bouskabou normalement elle n'approche pas les gens mais elle devait savoir que la fée vous avez choisi j'ai une flûte qui était utilisé autrefois quand j'étais au collège pour jouer du pipeau ben non j'ai une flûte qui était utilisé pour l'appeler autrefois aller à la plage jouer de la flûte elle viendra prenez-la ok donc j'avais raison hein la fuite la flûte pi yara trop d'objets en l'éveillant 1 je la garderai jusqu'à vous puissiez la prendre avec vous ah ouais c'est bien joli mais de quoi je me séparais moi ce serait le marteau plus tard ce sera les bonbons parce qu'ils resteront plus assez mais j'ai pas envie de me séparer d'un truc moi sachant qu'en plus on en aura peut-être d'autres plus tard je vais enlever le marteau en espérant qu'on n'en ait pas besoin sinon je le sortirai de la réserve c'est pas dramatique tu as flûte piyara achèvement non oui bouskabou donc c'est bien ce que je pensais c'est exactement comme dans bref fire 2 on a la clochette et quand on utilise la clochette et une énorme baleine qui qui nous permet de voyager sur les océans pas en mode 7 malheureusement alors voyage canon j'ai plus trop besoin de toi ara je vais si je vais reprendre le voyage canon tout de suite parce que le fait est que là je ne sais pas où est-ce qu'il ya une plage pourquoi je suis rentré à si c'est bon je ne sais pas où est ce qu'il ya une plage tandis que juste avant on était à une plage donc on retourne à on retourne à maya et on sait que juste juste à côté au niveau de la route d'or il ya une plage ça m'éviterait de me paumer pour rien je suis futé n'est ce pas on va retourner à la plage on va appeler bouskabou bouskavida et on va se diriger vers un des plages points préférablement le premier c'est un niveau de la neige mais normalement ça va il y avait des points sur la carte il nous a montré des points donc peut-être qu'ils y seront en mode 7 j'espère en aucun voilà ah ouais cette musique pro putain one shot et les ennemis mais quel plaisir il est où le dernier il est là il est là les petits livres bim coffre non oui non alors donc là à droite y'a une plage et on pourra l'appeler on se met les pieds dans l'eau et on l'appelle et bah sat il a des talents cachés elle est vraiment chelou elle a un masque de plongée elle a un drapeau sur le dos elle un espèce de crête de punk alors prenons quelques instants pour écouter attentivement la musique de voyage c'est quand même très important dans les jeux la musique de voyage et celle de flammy était particulièrement bonne dans six quatre mois elle est très réguée et très elle est cool j'aime bien donc effectivement il ya des points on va échapper au combat aléatoire ce sera la différence avec les rpg je pense là il ya de la neige le point il est là c'est ici il faut que je trouve une plage maintenant j'ai pas regardé à quoi ressemble les plages je regarde la carte à droite peut-être j'ai appuyé sur un bouton ça a sifflé j'ai pas trop compris donc faut regarder la deuxième carte peut-être parce qu'elle nous a dit quelque chose d'intéressant je sais pas plein de petits archipels une plage là non j'aurais dû regarder à quoi ressemblaient les plages non à la c'est une plage et ben on y est et on continue est parti chercher en digne maintenant au village direct la cité enneigée elle rende un vieux j'aime bien faire les voix des vieux les plaines enneigées sept zéro sont au sud mais il y a des monstres maintenant sept zéro ah ouais carrément après c'est pas forcément une une référence à un mortal combat ce 0 c'est une température qui en dessous de zéro donc vraiment qu'ils caillent bien fort quoi il ya un bar le royaume magique d'alténat est à l'ouest au delà des plaines enneigées sept zéro donc à l'ouest ok on dirait qu'il ya des loupiottes de noël dans les arbres c'est rigolo est ce qu'il y aurait pas un vendeur d'armes dans le coin tabac il en a fait du chemin le vu il s'est bien marché il ya de plus en plus d'iceberg je me demande quand est-ce que le prochain bateau arrivera si c'est le titanic n'arrivera pas madame c'est la cité enneigée elle rend ok il ya une auberge il ya une gosse quoi il n'y a plus de bateaux quand tu plantes une graine dans un peu de l'auberge elle grandit immédiatement ok j'avais compris on va parler un petit peu aux gens il ya du peuple tu es seulement une fille je me demande si je ne la gâte pas trop maman ici ok j'ai une espèce d'auberge aussi dégage sale gamine j'ai faim je ne sais pas combien de temps mamie doit manger avant d'être assasier bah je sais pas non plus tu m'en poste de ces questions et donc ce c'était une maison ouais rien de particulier là il ya une auberge mais moi je voudrais un magasin si possible on va visiter un peu à la la c'est un magasin d'armes j'ai plein de pognon ça coûte moi ça va hop une épée bâtarde on va attendre de voir si on peut acheter des armures avant de se lancer dans le menu que j'aime pas si c'est un bar et comme c'est le jour il n'y a pas grand monde à l'ouest des plaines enneigées seul zéro et vous trouverez un des dalles de neige on m'a dit que là bas la reine de raison tirer sa magie d'une pierre mana d'accord à la chouret la pierre mana quoi amusant hélas autrefois il était chaud détempéré comme altina grâce à la reine et de me dire que la reine elle était chaude en fait ok mais maintenant il fait très froid nous aurait-elle abandonné barman non pas un peu pas non pas pendant le boulot je n'ai pas vu de magasin d'armures là c'est là on quitte la ville on est d'accord ah si il est là le magasin ah d'accord c'était le c'était l'épicerie aussi quoi fallait bien regarder le panneau oula oui non ça va les armures ça va mais j'ai quand même claqué beaucoup de pognon je me suis pas rendu compte en fait bikini rose ah bah oui je le passe à gigi je vais pas le mettre je rentre pas dedans et le plastron allez hop on va aller dans faire un petit tour dans le menu de la mort on va équiper tout le monde alors ouais c'est ça miséricorde ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux casques alors garde garde-côte pourquoi pas c'est un petit jeu de mots là quand même hein euh select canne cristal bikini tigre ah on quitte le bikini tigre à mon grand regret et on met un bikini rose épée bâtarde cote moyenne et c'est le ah si c'est ça le plastron et bah très bien on est équipé on a dit de partir à l'ouest donc à gauche on est dans un jeu 2d donc l'ouest c'est à gauche à part quand on est dans un dans le mode 7 le bar j'ai fait je regarde si j'ai rien loupé ça c'était le magasin d'armure enfin d'épées plutôt même gosse que tout à l'heure ouais et bah il n'y a qu'une seule sortie c'est en bas donc on va y aller si t'es en... ouais d'accord et bah c'est parti il y aura des nouveaux ennemis ah très important la musique de l'espace enneigé on écoute pas mal c'est pas au niveau de la forêt des Isatis là mais c'est... c'est cristallin c'est très euh... c'est sympa par contre il y a des bruits bizarres là on entend des grattements oh les... les poissons à la fourchette là j'ai vu comment ils s'appelaient comment je l'ai éclaté ah c'est pas des grattements c'est le bruit de pas dans la neige putain sur super nintendo ils ont fait un effort quand même ah c'est ça c'est le bruit de pas euh... quand on s'en pense dans la neige oula bubble bubbles toute ressemblance avec avec le nom d'un jeu existant et fortuit en bas ah Gigi Gigi a mérité un petit bonbon quand même cul de sac et piégé d'accord ah ils aiment bien hein ils aiment bien faire des petits pièges à con bah ouais je me plains pas hein ça me fait de l'xp puis c'est pas de ma faute oh Gigi elle prend tellement cher à chaque fois musique très calme très sympa ah bah encore eux go par contre il est déjà transformé là le lézard donc je sais pas s'il a moins de points de vie allez bouffe un espèce d'hippocampe terrestre là très bien oulala Gigi puis pour moi aussi hein vivement que j'ai des magies de soin normalement j'ai plus ou moins choisi mes euh... mes changements de classe en fonction de ça aussi parce qu'en fait pour tout vous dire le perso spécial soin dans dans ce jeu c'est euh... c'est Charlotte la petite elfe et moi j'aime pas j'aime pas Charlotte c'est une chouineuse tout ça j'aime pas même quand on la rencontre dans ce jeu là elle énerve donc j'allais certainement pas faire tout le let's play avec elle mais il y a des alternatives apparemment ok petit coffre un chocolat bah très bien hein monsieur Cadbury euh... un petit piège à con en bas non ? ah pas piège à con piège à con en haut alors ? le mec qui cherche les piège à con hein oh putain c'est ça en plus je dis ça pour faire un running gag et en fait c'est ça oula qui 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 caprichait ? oh c'est... Vitam 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 tout va bien ils font mal quand même ces petits poissons je suis content de les revoir parce qu'ils ont une... alors Spryze il est rigolo mais ils font mal hein oh un magicien coup de vent ah bah voilà oui un magicien un magicien ça fait quoi ? bah ça fait de la magie thanks Captain Obvious par contre il y a un mer c'est bien mal je sais pas s'il y a des équivalents de pompe magie dans le jeu parce que dans Secret of Mana j'avais tendance à en abuser aussi pour pas devoir acheter des noix sachant qu'on était limité à 4 noix en plus quoi dès que je voyais qu'un ennemi lançait un search je me dis toi mon pote enfin toi on va être pote quoi euh... allez bububububbles peut-être qu'il faut jouer plus avec les magies moi je joue peut-être trop corps à corps mais je me rends pas compte alors c'est qui ? c'est qui ? on voit pas bien c'est Gigi euh... bah Gigi Vitalité pour éviter qu'elle prenne trop cher trop de fois on va aller voir à droite oh putain le running gag sans fin quoi bah vas-y t'es au milieu de la neige vas-y fous le feu tu détruis l'écosystème monsieur bon là on est dans un niveau de flotte quand même donc j'essaie la magie de la foudre lumière de soin quoi bim non mais oh il fait déjà c'est froid comme ça on avait dit 100 glaçons ah là si j'avais une magie de soin j'aurais mis un soin sur tout le monde mais j'en ai pas ah euh c'est euh c'est Vitam vitalité on va la mettre à 10 de toute façon on va essayer de mettre la vitalité de tout le monde à 10 parce qu'on perd beaucoup de points de vie vivement quand on change de classe on est plus si loin ouais ouais un petit chocolat pour tout le monde donc ça veut dire si on suit la théorie de l'emmerdement maximal de Murphy ça veut dire que dans moins de 5 minutes je vais rencontrer une statue dorée qui va tout me restaurer ça se trouve là juste à l'écran de gauche non quand même pas oh il s'appelle Poto le dinosaure c'est le cousin d'Enver le dernier dinosaure qui est mon ami et bien plus encore lui c'est mon poto bah allez-y non mais vas-y quoi c'est pas comme si je viens de claquer des chocolats pour restaurer les points de vie vas-y fais toi non mais oh tu voulais jouer à ça moi aussi je peux jouer au con si vous voulez jouer au con il n'y a qu'un seul roi des cons c'est moi j'ai jamais compris pourquoi dans les jeux vidéo la foudre c'est le même élément que le vent oula 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 toi on va te mettre un petit nectar même si c'est du gaspillage et que je commence à avoir de moins en moins d'argent merde rien et bah et bah putain il y aura un palais un donjon j'imagine ah piégé c'est un cul-de-sac encore